Bonjour tout le monde, je suis ici dans une pièce avec une connexion 3G, j'ai mon ordinateur avec la connexion qui s'affiche et on peut remarquer que je ne capte aucune barre en 3G sur mon téléphone. On capte un réseau en 2G Edge, ce qui correspond à un signal vocal, ici à moins 95 décibels. On a donc une mauvaise réception dans cette pièce. Sur ce mur, on peut voir les deux répéteurs, dont le stelladoradus sur la droite. En partant de gauche, c'est le répéteur initial. A présent, je vais switcher en branchant le stelladoradus. On peut voir les LED qui s'allument. Les LED bleues indiquent qu'il y a bien réception des données. Comme vous pouvez observer sur la gauche grâce aux LED vertes, on capte ici à 4,4,5 bar, ce qui est bien. Il y a une autre partie qui concerne une antenne qui peut se brancher à l'extérieur, mais on va laisser ça de côté pour l'instant. Donc si on revient à mon ordinateur, on voit qu'à présent, le signal 3G est à 5 bar. Et si on regarde le téléphone, on réceptionne un nouveau signal, qui est un HS-DPA, avec une tolérance à moins 85 décibels. Ce qui est de très bonne qualité pour le 3G. Alors, maintenant on va procéder à un test de connexion. Donc je vais sur speedtest.net, site internet qui permet d'évaluer la vitesse de réception et de transmission des données. Donc je commence le test. Alors, allons-y. Donc ça monte. Voilà, donc pour atteindre les 4,6 mégaoctets en réception. Donc ce qui est vraiment très bien, on est au maximum. Et donc en émission, on est à 0,65 mégaoctets. Donc ce qui est tout aussi bien. Donc si on revient à notre page affichant la réception du signal, et que l'on éteint le Stella Doradus. Donc on voit que l'on perd le signal, donc il n'y a plus aucune barre dans la réception. Et sur mon téléphone, on voit que l'on perd en qualité au fur et à mesure qu'on revient sur la connexion de G-Edge. Donc on ne peut pas l'utiliser pour télécharger. Donc si on rallume... Voilà, comme maintenant. Donc si on rallume, le signal revient. Le signal revient à barre pleine. Voilà. Et sur le téléphone... Sur le téléphone, on va remonter en qualité. Voilà, donc on réobtient à nouveau la réception. Chez HD SPR. Donc on peut voir le répéteur sur le mur que j'allume. Voilà. Donc les 6 premières LED, de 1 à 6, numérotées de 1 à 6, montrent la réception du signal. Donc le signal peut dépendre de l'opérateur choisi, mais également de l'orientation de l'antenne. Donc notre antenne ici n'est visiblement pas bien orientée, puisque on capte qu'à 2 bar. On va donc la réorienter. On va réorienter l'antenne qui est à l'extérieur, pour obtenir un meilleur signal. Tout cela dépendant de l'orientation dépendant de l'opérateur. Voilà, donc on la réoriente. Et donc là, on capte très bien. Ne faites pas attention si une lumière rouge apparaît. C'est le récepteur qui communique avec lui-même, réduisant les gains pour protéger le réseau de l'opérateur. Je ne les laisse pas avoir déjà vu pour without deep éner Mine. Il va du bâc. Bon appétit. — Sous-titrage ST' 501